Ça y est, la présentation des 12 artistes en lice pour représenter la France au concours Eurovision 2022 a enfin eu lieu. Et c'est le 5 mars que nous pourrons donc voter pour notre chanson favorite, afin de sélectionner le ou la candidate qui représentera notre pays. Alors on va pas se mentir, le casting est si éclectique qu'il a été clairement impossible pour Quentin, Vincent et moi-même de nous mettre d'accord et de faire un choix. Je m'attendais en fait dans cette sélection à avoir une perle qui allait ressortir et dire genre une évidence, de dire genre ah bah oui, oui c'est ça. Et c'est ça, bah non. Bah ouais, bah non. Par conséquent, les votes seront donc déterminants pour cette désignation. Oui, oui. Alors en attendant cette soirée du 5 mars en direct sur France 2, on a rencontré chacun des candidats et des candidates et on vous propose leur interview diffusée chaque jour dans le podcast en attendant cette date. Et nous leur avons posé trois questions. Quelles sont tes influences ? Que penses-tu de l'Eurovision ? Et quelle sera ta scénographie ? En route pour la sélection France avec mes chouchous Alvan et Aez qui chantent Fulen en breton. Bienvenue dans 12 points. Alors moi je suis Alvan, je fais de la musique depuis très longtemps et j'ai fait la musique de Fulen. Alors moi c'est Marine, membre du trio Aez. Et moi c'est Stéren et je suis membre de Aez aussi. Et je chante depuis toute petite aussi en chant traditionnel breton. Donc en festnose et concerts, festivals, tout ça. Il y a une autre Stéren dans le groupe qui est absente aujourd'hui. Et qui chante depuis un peu de temps aussi, voilà. Aez, c'est Marine, Stéren et Stéren. On a l'habitude plutôt de chanter dans des fêtes traditionnelles bretonnes, qu'on appelle les Fesnos et en festival aussi. Plutôt de la musique traditionnelle et contemporaine avec des influences actuelles. Alors je suis influencé par le rock, comme je suis influencé par l'électro, comme je suis influencé par la trans, etc. Enfin il y a beaucoup, beaucoup de codes. Moi j'essaye de tout décodifier. C'est-à-dire que je n'aime pas... Je sais que les gens ont besoin de mettre la musique dans des cases pour qu'ils la reconnaissent, etc. Et pour qu'ils l'apprécient. Mais moi c'est vrai que j'essaye de faire tout le contraire pour après justement amener une patte musique du monde, une patte rock, une patte trans, une patte électro, etc. Et c'est ça que j'essaye... Je fais de la musique parce qu'elle n'a pas été faite avant. Si elle avait été déjà faite, je l'écouterais en boucle. Voilà. Nous c'est ce qui nous a plu aussi dans la musique, le travail d'Alexis, c'est qu'il est un ovni à lui tout seul en fait. Il y a plein d'influences qui traversent sa musique. Et nous c'est ce qui nous plaît aussi dans notre démarche artistique, même si on vient de la scène traditionnelle, c'est aussi de rester en fait la tradition. En réalité c'est un processus, ça évolue de jour en jour. Et nous c'est vraiment cette démarche de s'ancrer dans le présent en fait qui nous plaît aussi. Et aujourd'hui la Bretagne elle est traversée de mille et une influences. Et la langue bretonne aussi elle est amenée à parler de plein de sujets, divers et variés, notamment de notre époque. Et c'est pour ça en fait on trouvait beaucoup de sens et d'écrire une chanson et de raconter cette chose-là en breton aussi. Parce que le breton fait partie de nos vies aussi. On l'a entendu dans nos familles, on l'a appris à l'école, etc. C'est naturel pour nous de le parler aujourd'hui et de créer en cette langue. Et ça donne, paf, ça donne fulaine quoi. J'ai connu l'Eurovision moi quand il y avait l'Ordie, le groupe finlandais je crois. Ouais de hard rock parce que je viens du rock et du métal moi. Et du coup ça m'avait beaucoup touché, leur masque et tout, je l'ai trouvé vraiment très très cool. Et même la musique quoi surtout. Et voilà. C'est assez fou pour nous, on a du mal à se dire que potentiellement on peut se retrouver devant 183 millions de téléspectateurs, quelque chose comme ça. C'est incroyable. C'est quelque chose que le cerveau ne peut pas trop capter. Non. Mais déjà là de se retrouver sur le prime de France 2 devant des millions de téléspectateurs français, c'est peu concevable aussi pour nous. Et moi j'ai pas beaucoup d'histoires avec l'Eurovision. J'ai regardé quelques extraits l'année dernière ou il y a deux ans, je sais plus trop. Et c'est tout. Ça serait ouf de représenter l'Eurovision, enfin de représenter la Bretagne et la France à Turin. Ça a déjà été fait. Ouais en 96 ouais. Non je le sais c'est tout. J'ai pas regardé, je venais de naître. Je peux pas. Elle le sait parce que c'est Danar Bras. Ouais. Alors il y a plein d'idées, c'est pas ce qui manque. C'est vrai qu'à 4 du coup ça va un petit peu changer la donne quoi. On va se départager aussi les couplets, machin. Tout ce qui est un petit peu organisation artistique. Mais la scénographie, il y aura toujours le ukulélé parce que c'est un peu la patte que j'essaie de défendre avec mon projet Alvan. La guitare évidemment parce que je suis guitariste. Le tome que vous n'avez pas vu aujourd'hui. C'est la seule chose qu'on peut vous dire, c'est qu'il y aura un tome en plus. Et il y aura beaucoup de choses évidemment. Voilà, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura toujours ce rappel de la Bretagne que ce soit dans nos tenues ou sur scène, dans la scénographie. Merci beaucoup. Trop gentil, merci. Dispon, Chris Andy Gwaden et Tans Arfulen.